Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis, ceci est un podcast tricot, tricot et aujourd'hui on m'a parlé d'un autre domaine qui m'est cher, on va parler des essences stylistiques. Donc on reprend, ceci est un podcast tricot, je suis Cordélia Vort sur Ravelry, sur cette chaîne YouTube et sur Instagram depuis peu et Béatrice dans la vraie vie. Merci, ceci est mon podcast numéro 30, 30 je crois et aujourd'hui on va parler dans une première partie de tricot parce qu'on ne change pas une formule heureuse et dans une deuxième partie je vais vous parler des essences, des essences et de style. D'ailleurs j'ai fait exprès d'amener deux trois choses originales, enfin deux choses un peu originales sur moi pour illustrer un tout petit peu tout ce qui est essence. Allez on commence, on va parler tricot. Donc pour les tricots je vais vous parler de mon cache-cœur qui est toujours en cours et que j'ai pris parce que ça avance même si ça semble long parce qu'en fait je suis arrivée maintenant dans la partie où ça se croise un peu plus, on est par ici, sur la partie A, je recule, sur la partie ici je ne l'ai pas mis sur un plus grand câble donc je ne l'essayerai pas de grand fou, mais on est donc arrivé dans cette partie ici et donc les rangs ils font, ils sont grands quoi, il y a ça en plus facilement de rangs à tricoter par rapport à du tricot droit quand c'est un gilet simple, donc ça se sent, on augmente un rang sur deux, après je vais augmenter tous les rangs, je cingre un peu la taille en même temps, je suis ravie, ça m'a l'air d'être très bien tout ça, d'ailleurs si vous testez, parce que je sais que j'ai envoyé le modèle à plusieurs d'entre vous à présent et si vous avez des nouvelles à me donner du cache-cœur, dites-moi, parce que c'est très silencieux pour l'heure, donc peut-être que tout le monde n'a pas commencé, je ne sais pas où tout va bien, peut-être que tout va bien en fait, ne pas s'inquiéter, donc je vous le montre, vous voyez il avance, sur un câble de 80, la laine c'est toujours la Holsgarn Tobacco, j'en ai mis pas mal en pelote, que j'ai lavé, les diminutions sur le côté qu'on voit, il y en aura onze pour mon échantillon et pour ma taille, je crois que j'en ai fait six ou sept, et puis toujours les augmentations, ici le long de la bordure en mousse, que je trouve ma foi pas vilaine, la bordure en mousse, tout simple, c'est, ça fait bien, ça fait bien l'affaire, j'ai vraiment pris le parti de le faire dans sa déclinaison la plus simple possible, le cache-cœur. Il est sur mes aiguilles Haddi, que j'ai commandé chez Holsgarn, qui sont les Haddi avec une pointe que je qualifierais de normale, il y a la variante avec une pointe pointue, et une variante aussi avec une pointe pointue, mais un revers, un revêtement qui glisse moyennement, je crois spécial dentelle, bon, c'est assez rond, ça me va, ça me va, parce que je pousse avec les doigts, mais peut-être qu'un peu plus pointue, j'aurais apprécié quand même. J'aime bien leurs vêtements, des Haddi, j'aime bien leurs vêtements et le câble, il est bien. J'aime d'amour mes aïe aïe aïe, mais en même temps, les Haddi sont sympas quand même, c'est bien. J'ai rien de remettre une photo tout à l'heure sur Instagram, je n'ai mis que deux photos en tout, et ce sont deux photos du cache-cœur. Pour que vous voyez les finitions, j'essaye de parler un petit peu plus fort, là Flora s'est endormie, elle est tombée comme une chips, elle n'a pas voulu faire la sieste, et du coup, c'est vrai qu'elle était très fatiguée et elle s'est endormie facilement ce soir. Donc tant mieux, et c'est pour ça qu'on peut enregistrer lorsqu'il est à peine 8 heures du soir. Et du coup, j'ai modifié l'orientation de ma cuisine, le fond, parce que sinon on était en contre-jour et ce n'était vraiment pas bien. Donc voilà, je vous montre une autre partie de la cuisine. Bon, un bon blocage, un bon blocage arrangera bien le tricot. Voilà. C'est toujours agréable, c'est un modèle extrêmement simple, mais pas ennuyeux parce qu'on tricote en aller-retour. Enfin, extrêmement simple. Il n'y a pas de furniture, il n'y a pas de texture, c'est du jersey en aller-retour et du mousse avec des augmentations. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Je m'attendais à ce que ça soit méga boring. Et non, pas du tout. L'holzgarn lavé, les réserves de holzgarn lavé. J'espère finir avec ça. J'en ai encore, mais c'est tout ce que j'ai lavé pour le moment. A voir. Et voici pour le... Et voici pour le... Le pull. Enfin, le cache-cœur. Je m'excuse, j'ai soif. J'ai soif, vous parlez donne soif et je sais que... Bon, ça peut faire un peu spécial de regarder quelqu'un qui boit, mais... On en a besoin de... Quand on enregistre, je crois que les autres podcasteurs et podcasteuses pourront foutre la même chose. Donc ça, c'est le en cours avec les tests. J'ai d'autres personnes qui sont en train de tester le yoke. Pour le moment, j'ai que des retours positifs. Adeline m'a fait corriger une broutille sur la longueur du yoke. Donc ça, c'est fait. Je crois qu'après, c'est bon. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de sujet sur le yoke, là, pour le moment. Ça se passe bien. Apparemment, les gens sont contents. Donc... Tant mieux. Tant mieux, je suis ravie. J'ai aussi le pantalon de l'ayette qui a été testé une fois de plus. Donc en tout, il a été testé deux fois. Visiblement, il n'y avait pas de problème. Il y avait une imprécision à un endroit que j'ai rétabli. Ce n'était pas une erreur dans les rangs de calcul. C'était un peu... C'était un petit peu flou à un endroit et ça pouvait prêter à confusion. Donc ça, j'ai rétabli. J'ai rétabli. Mais voilà, tout va bien là pour le cache-coeur et pour le yoke. Et si vous voulez tester un pantalon de l'ayette tout simple, mais néanmoins qui est bien, qui va bien, dites-le moi. Là, de toute façon, je pense que je vais le refaire... Je vais le refaire bientôt. Je vais le refaire bientôt. Il y aura bien un cadeau de naissance à venir. J'espère. Ce sera l'occasion de faire le pantalon de l'ayette et puis de l'associer à un des pulls de la librairie. Le yoke, par exemple, aussi. Pour bébé, le yoke, le bottom-up, le top-down ou encore la version gilet. Je pense que je vais rajouter la taille préma aussi pour le bottom-up, le top-down et le yoke. Je vais regarder. J'ai déjà préparé pour le bottom-up et je vais le faire aussi pour les autres. Parce qu'après tout, j'ai fait le pantalon de l'ayette en taille préma, c'est-à-dire 45 cm. Pourquoi pas le reste aussi ? Ce n'est pas grand-chose, mais il faut que j'impacte quand même mes données, mon tableur. Donc, ça fait quand même des modifications. Excusez-moi. Pour les encours, voici. Je ne vais pas vous parler d'achat parce que ce n'est pas un achat, mais on peut remplacer le terme achat par acquisition. J'ai Thibaut qui m'a gentiment envoyé de la laine hardelaine que je viens de recevoir ce matin. Donc, merci beaucoup Thibaut. C'est le reste de son pull qu'il avait fait avec cette laine hardelaine. Je vais vous la montrer. Il y a 75 g de laine à peu près, j'ai pesé. Et j'avais une autre personne il y a un an et demi, deux ans, qui m'avait envoyé des restes de lait lopi. Et j'en avais jamais rien fait. Il y avait une centaine, 120 g de lait lopi. Un peu plus, parce que j'ai pesé le tout avec l'art de laine, il y a 222 g. Donc, comme il y a 80 g à peu près, 75-81 g de laine de Thibaut. Elle m'avait envoyé 150 g à peu près à la louche de lait lopi en diverses nuances. Et je ne savais pas quoi on fait. Et là maintenant, je pense que je vais faire quelque chose avec la laine de Thibaut. Ça va être le projet avec les laines rustiques qui m'ont été offertes. Donc ça, ça me fait très plaisir et je vais faire quelque chose avec ça. Je vais vous les montrer. Je retire le châle parce qu'il fait chaud. Il fait quand même chaud. Même si on est coquette. Alors... Le trésor. Donc la laine en haut. La laine. Elle est de spoutch-spoutch. C'est une laine rustique, exactement. Comme disait Thibaut. Du coup, je défais le petit écheveau. Je crois qu'il a été fait avec la même méthode que moi. Je ne sais pas quelle taille c'est. J'ai regardé sur le site. Moi, quand je vois la grosseur là, je me dis 4, 4,5. Même 4,5 là. Pour moi, c'est une worsted. DK worsted. Charisma. Elle est plus consistante. 4,5. Moi, échantillonnée, mais je redemanderais à Thibaut. D'ailleurs, je pense qu'en voyant avec sa laine, il me dira. Mais moi, je la vois dans cette taille d'aiguille. Et là, voilà. Avec la lait de l'aupi. Donc, je vais vous montrer aussi la lait de l'aupi. Que j'ai depuis un moment, mais je ne savais pas quoi en faire. C'est quelqu'un sur Ravelry qui me l'avait envoyé très, très gentiment. Mais je ne savais pas quoi en faire. Et là, maintenant, je sais. Des fois, c'est comme ça. On ne sait pas quoi faire avec quelque chose. Et l'évidence arrive. Donc, c'était des restes. Je crois qu'elle avait fait une couverture avec cette laine. Il me semble qu'il y a l'exhaustivité. J'ai plongé dans le moustache. Il y a des couleurs assez naturelles. C'est une laine mèche. Elle fait mèche, en tout cas. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, ce sont des neutres. Et un petit vert vert amande. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Et ce vert amande marié, ça va réveiller le truc. Moi, j'adore. Et si je n'ai pas assez, je mettrais avec mon gros cône de laine paysanne. Enfin, 222 grammes de Worstead. J'ai de quoi faire. Je pensais à un col pour l'hiver. Un col pour l'hiver, oui. Donc, je vais tricoter en rond. Et puis, voilà. Avec un point en dentelle, un peu. Je verrai. Et je pense que ça va être ça. Ça va être ça. À voir. Il faut que je trouve l'idée. Mais il faut aussi surtout que je tricote mon cache-cœur. Que je finisse les projets des enfants. Et après, un accessoire pour ma main. Et je suis enchantée. Là, j'étais un peu... Je ne savais pas trop quoi faire. Mais là, voilà. Tant mieux. Une belle surprise. Merci Thibault. Merci beaucoup. Donc, après cette grosse parenthèse tricot. Maintenant, nous allons parler de l'autre sujet qui n'a strictement... Non, ça n'a pas strictement rien à voir. C'est un domaine apparenté, mais différent. On va parler des essences. Les essences stylistiques. Alors, pour introduire un petit peu le concept, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est une théorie qui est issue d'autres théories de l'image qui datent approximativement des années 40, je crois. Avec une costumière qui avait sorti... Qui avait développé cette... Cette théorie, je crois. Et... Cette théorie a été reprise. Et perfectionnée Dans les années... A partir des années 70... 80... Par John Kitchener, qui est un conseiller en images Dégage... A San Francisco. Euh... Cette théorie... Elle... S'appuie... Sur... Ce que dégage une personne. Son... Son atmosphère. Son vibe. Je dirais. Excusez-moi si je fais genre le temps d'âme en disant ça, mais j'ai pas de meilleur... J'ai pas de meilleur mot. Son atmosphère. Et elle est en adhérence parce qu'il y a des choses qui rejoignent les théories de l'image orientée colorimétrie. Mais c'est pas la même chose. Elle... S'apparente un peu quand même à la théorie que je vous avais présentée dans un précédent podcast qui était la... Qui était les types de... Je m'en rappelle plus. Zut. Qui étaient les 4 types. Type 1, type 2, type 3, type 4. Dont je vous avais parlé d'une auteure américaine aussi. Je pense que... Ce sont des fruits du même arbre. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça soit... La même chose. Parce que ce n'est pas le cas. Mais il y a une... Je pense qu'il y a une origine... Il y a une origine commune. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai préparé quelque chose sur le tableau de Paul que j'ai récupéré. Et... Bah on y va. Donc j'ai préparé quelque chose recto et verso. Mon écriture qui est toujours ce qu'elle vaut. Et puis... Un petit peu de... Un petit peu de... De blabla. Un petit peu de... Un petit peu de baratin. Alors... Déjà. Que je n'efface pas de l'autre côté. Les essences, il y en a 7. C'est-à-dire qu'il a décomposé en 7 essence principales. Sa théorie de l'image. C'est... Voilà. Je pense que ce découpage est arbitraire. Mais néanmoins... Il est intéressant. Il y a toujours un côté subjectif quand on monte une théorie comme ça. Mais à la rigueur, le principal, c'est plutôt que cette théorie tienne. Et qu'elle soit assez facile à... À employer, à mettre en musique, à décliner. Il a donc découpé. À la base, il n'y avait que 6... Il n'y avait que 6 types. C'est lui qui en a rajouté. Qui s'appelle le type angélique. Qui ira... Honnêtement, on peut pas mal se passer de ce type là. Déjà pour aller... Pour aller loin en théorie de l'image. Mais bon, c'est toujours intéressant de la voir en plus. Donc cette théorie de l'image qui se décline en 7 types. Qui décline l'atmosphère qu'émet une personne. Qui radie une personne en 7 grandes catégories. Chaque personne en possédant plusieurs. Pas forcément toutes. D'ailleurs souvent, c'est rare qu'il y ait tout. Et en tout cas, généralement, il y en a 2, 3 qui ressortent. 2, 3 majeures qui ressortent. Et qui sont vraiment celles qui sont intéressantes à mettre en valeur. Par la façon dont on s'habille, dont on se coiffe, dont on se maquille, dont on se présente. C'est intéressant de les mettre en valeur. Et c'est intéressant de se ressembler. Tout simplement. Allez, on va faire un petit peu inventaire à l'après-verre là. Mais je vais vous les présenter. Allez, je vous les remontre un petit coup. C'est pas fait pour rien si j'ai fait ce découpage là. Parce qu'il y a une partie au-dessus. Et il y a une partie en dessous. La partie en dessous, elle présente les essences qui sont yang, qui sont actives, qui sont dans le mouvement, qui sont présentes particulièrement. La partie au-dessus, donc c'est plutôt masculin. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est un travers qui est de sexualiser ses essences. C'est un travers. Et là, ça va être plutôt dans l'actif, dans le mouvement. Et l'autre, ça va être plutôt dans le passif, dans la douceur. Donc plutôt yang, plutôt yin. Et celle-ci ici, la classique, qui n'est ni l'un ni l'autre. Allez, on y va. L'essence classique, qu'est-ce que c'est ? Ça porte très très bien son nom, c'est le classicisme. J'ai commencé par celle-là parce que c'est la plus simple, je trouve, à définir. On a tous une idée dans notre bagage collectif culturel de ce que c'est que le classicisme. L'essence classique, c'est le raffinement, c'est quelque chose de raffiné, de posé, de mature, de digne et d'élégant. Et là, vous pensez à Graskeli. J'ai mis les icônes de l'autre côté. Graskeli, Ralph Finesse. Deux icônes avec énormément de classicisme. Autre personne avec beaucoup de classicisme. Audrey Byrne a beaucoup de classicisme. Et vous pensez aussi à tous nos politiciens. Voilà. Ce qui met en valeur le classicisme, généralement, ça va être les vêtements formels, ça va être le costume, ça va être la simplicité, l'élégance. Élégance, simplicité, raffinement, délicatesse. Le classicisme. Et là, on pense tous à Graskeli. D'ailleurs, je crois que pour définir la... C'est un petit peu humoristique, mais pour définir le classicisme, il y a ce qui s'appelle le Graskeli Test. Cet équilibre posé, mature. Il y a aussi ça, être du visage très équilibré, la stature équilibrée, la dignité, l'élégance, la simplicité. Et voici le classicisme. Maintenant, je vais vous parler de l'essence romantique. L'essence romantique, c'est le sexy, le glamour. Vous pensez Bollywood. Voilà, vous pensez à toutes ces choses, à tout cet univers. Le romanticisme du 19ème siècle. Les films de café d'épée aussi. Le romantisme. Comme icône romantique, on a Lee Stelor. S'il y a le Graskeli Test, il y a Lee Stelor Test. Et George Clooney est un homme très, très romantique. Oh, what else ? Deux icônes romantiques, voilà. Le sexy, le glamour, le Bollywood. Une autre essence, celle qui est la plus répandue chez le genre humain, c'est le natural. On en a généralement beaucoup. Tout le monde en a généralement beaucoup. C'est une essence qui va être décontractée, athlétique, mature. Enfin mature. C'est l'être humain dans toute sa simplicité et sa splendeur. Un côté un peu terrien, un côté simple, un côté authentique. C'est le natural. Donc comme icône naturelle, je vous en ai piqué les deux. Suzanne Sarandon et Patrick Swayze. On voit bien cette simplicité, ce côté accessible, sympathique, humain. C'est le natural. C'est la décontraction. Naissance dramatique. Alors, c'est le matuvu, c'est le yang. C'est le côté majestueux, c'est... Voilà. C'est le matuvu, le côté intimidant. Théâtral, impressionnant, intimidant. C'est la présence. La présence. Dark Vador. Sans rire, tous les gros méchants, généralement, ont beaucoup d'essence dramatique. Et je vous ai piqué Johnny Depp. Oui. Énormément dramatique, hein. Si j'ai vu le voir avec tous ses tatouages. D'ailleurs, c'est ça. Les personnes qui peuvent porter des tatouages, qui vont avoir une présence incroyable. Généralement, c'est du drama. Et cher. Cher, ben oui. Cher. Inoxydable. Majestueuse. Une présence incroyable. Cher. Le dramatique. Une essence beaucoup plus adorable, attendrissante. Le Youful. Donc le Youful, c'est tout ce qui va être naïf, candide, doux. L'univers. L'univers de Disney. L'ours en peluche. L'univers enfantin. Le Youful. Deux icônes Youful. Même trois. Michael J. Michael J. Michael J. Beaucoup de Youful. Mike Ryan. Les grands yeux. L'air tout doux. Et Paul McCartney. C'est quelque chose d'enfantin, tendre, pour toujours. L'essence gamin. L'essence gamine. On peut l'appeler High Spirited aussi. C'est un mini drama. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les trois là sont là, hein. Natural, dramatique, gamin. Pardon. Natural, dramatique, gamin. C'est extraverti, amusant, désinvolte. Voilà, c'est quelque chose d'amusant, de spirituel. Bah, High Spirited. C'est l'essence young, enfantine, essentiellement. Donc c'est beaucoup d'humour, beaucoup de... Enfin, quelque chose d'amuse. Je vous en ai repiqué deux. Liza Minelli. Elton John. Ici, tout à l'heure, je vous citais Audrey Hepburn pour le classicisme. Audrey Hepburn était un mélange classique et gamin. Donc elle avait ce côté raffiné, chic, élégante, du classique. Et une certaine désinvolture, quelque chose d'amusant, de juvénile. Pas candide, mais de juvénile, d'amusant, du gamin. Je ne sais pas si vous serez un peu plus, là. La dernière, l'Angélique. Alors l'Angélique, c'est l'essence qu'a rajoutée John pour compléter, pour compléter, qu'il devait lui manquer. qui est une essence qui est très rare. Et je trouve qu'il peut conduire un peu à des erreurs. Parce que, en définitive, les humains en ont très très peu. Et vouloir s'en chercher, ça peut être un peu une... suivre une mauvaise voie. Donc l'Angélique, c'est une essence qui est éthérée et qui est d'un autre monde. Donc des icônes angéliques, je vous en ai repiqué deux aussi. Ce qu'il fallait. Jim Henson. Donc Jim Henson, c'est un personnage de... C'est pas un personnage. C'était un présentateur, il me semble, de choses pour enfants, d'émissions pour enfants. Et Daryl Hannah, avec son côté sirène. Autres, pas grosses Angéliques, mais qui ont de l'Angélique. Il y a Meryl Streep. Elle a un côté éthérée. Il y a aussi... Meryl Streep. Uma Thurman. Voilà. Uma Thurman, elle a un certain dosage d'Angélique. Il y en a peu. Les personnes vraiment angéliques, il y en a peu. L'acteur dans la famille Adams, qui joue le rôle du majordome, avait beaucoup d'Angélique. Akhenaton aussi. Il y a quelque chose d'un autre monde, mais ce n'est pas le drama. Voilà. Ça se rejoint par une sophistication extrême, par quelque chose de... Sophistiqué, c'est le mot. J'en ai pas de meilleur. Et... Et voilà. Mais c'est... C'est pas une essence extrêmement répandue. Voilà. Donc, je vous les ai présentées. Et maintenant, je vais vous dire un peu comment on s'en sert. Moi, je peux... D'ailleurs, je peux reposer. Non, je vais le garder pour moi, en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit. Comme vous avez une consultation avec... Non, je vais le reposer. Une consultation avec un conseiller en images qui utilise peu au pro ce type de méthode, parce que c'est John Kitchener, mais il n'est pas le seul à utiliser ce genre de concept. En fait, ça, c'est quand même pas mal développé. Surtout outre-Atlantique. Il va décomposer, entre guillemets, la personne qu'il va voir en ses essences. Et exprimer un pourcentage de chacune, découper l'atmosphère de la personne, l'image, la ramener au niveau de granularité des essences. Et vous dire, vous avez étant le pourcentage de ci, étant le pourcentage de ça. Et ça s'exprime de telle ou telle façon. Parce que, au moins aussi important, et c'est là que ça complique vraiment la méthode, c'est la manière dont les essences se manifestent chez vous. Et comment les mettre en valeur par rapport à ce qu'on a comme pourcentage. Donc généralement, si vous avez vraiment quelqu'un de très pointu comme John, il va vous dire exactement ce que vous avez. Et après, il va vous dire comment elles se manifestent. Et après, il va vous dire comment vous les mettez en valeur. C'est ce qu'il a fait avec moi. Et il va vous donner plusieurs pistes, en fait. Plusieurs pistes pour les mettre en valeur, selon de diverses méthodes. Il va faire ça comme ça. La naissance classique, il va vous orienter vers des choses simples, élégantes, raffinées. Le romantique, il va vous envoyer vers des choses glamour, des textures, du velours, des choses qui brillent, du décolleté, du cintré. Le velours et la dentelle, quand même, assez. Le natural, il va vous orienter vers des textures. Tout ce qui est tricotesque, notamment. Des tuides, des textures, des mélanges avec du cuir, des choses comme ça. Il va vous faire texturer, il va vous faire mettre des vêtements qui ont un certain confort. Voilà. L'essence dramatique, ça va être tout ce qui va être théâtrale impressionnant. Donc, du super oversize, en fonction. Des détails qui claquent, vraiment. Voilà, des choses comme ça. Du majestueux. L'essentio full, il va vous orienter vers des choses candides, naïves, juvéniles. Donc, des petits bijoux. Tout ce qui est en miniature, en petite taille. Des petites fleurs, un imprimé avec des petites fleurs. Pour les hommes, tout ce qui va être petit poil, le cire sucreur. Du jour, des petits chevaux, des velours un peu côtelés. Il va vous orienter aussi plutôt vers des colorimétries plus douces. On sent très attention à ce qu'il va vous proposer. Mais ça va être de cette façon. Parce que là, ici, jusque maintenant, on n'a pas parlé de colorimétrie. L'essence gamine, il va vous orienter vers des choses proches du corps. Mais amusantes. Avec de l'esprit, des rayures, des choses comme ça. C'est un mini-drama. C'est le drama en version qui ne se prend pas au sérieux. Mais qui dit quand même, voyez-moi. Et l'angélique, il va vous envoyer vers des choses éthérées d'un autre monde. Alors, des choses qui sont fluides, avec des formes désimprimées, avec des formes un petit peu, comment dire, allongées, qui coulent. Voilà, il va vous orienter vers ce genre de choses. Des choses un petit peu irréelles. Voilà. Que vous dire de plus ? En général, on a deux, trois à mettre en valeur. Vraiment. Et le reste, c'est en touche. Dans les pourcentages qu'il va vous donner, il va vous expliquer que s'il vous donne plus de 50% d'une essence, c'est pas fréquent. Grâce qu'elle est à plus de 50% de classique, je crois qu'elle est à 70%. Lise Taylor, c'est dans ces eaux-là de romantique. Vous pouvez porter toute la panoplie de l'essence en question des pieds à la tête. C'est bon. C'est pas la peine, forcément, de chercher autre chose. Si vous en avez entre 30 et 50, ça va être un vêtement, une grosse partie, mais il ne faudra pas nacher un petit peu. Ou alors des éléments qui ont l'ADN, entre guillemets, de plusieurs essences. Si vous en avez, je crois, jusqu'à 20%, ça va être un accessoire plus ou moins gros. Entre 10 et 20%, c'est un accessoire plus ou moins gros, un vêtement, un élément, qu'il faut présenter quand même. Et 5%, c'est rien du tout. C'est un tout petit élément. C'est juste pour dire qu'on a un tout petit détail qu'on peut mettre en valeur, mais c'est pas ce qu'il doit faire la majorité de l'ADNU. C'est juste un petit élément. Je vais vous parler de mon cas parce que moi, j'ai fait l'analyse avec lui. Ce qu'il m'a dit, il m'a forcément beaucoup parlé. Et en même temps, en général, on se découvre parce qu'il va vous dire ce que tout le monde voit. Ce qui est une évidence, mais que vous n'avez pas forcément vu vous. Parce que c'est pas votre... On n'a pas forcément envie de se voir vraiment soi-même. Donc, ce qu'il m'a dit pour moi, c'était que j'avais 3 essences en quantité très très proche. Ce qui est intéressant parce qu'il n'y en a pas vraiment une des 3 qui ressortent vraiment. Bon, après, quand il m'a... sur photo, il l'a vu. Après, quand il m'a vu vraiment, il a un petit peu nuancé. Et il est important, puisque j'ai 25% de 3 essences chacune, que je mette en valeur les 3. En tout cas, le plus possible. S'il y en a une qui n'est pas présente, ça va manquer. Donc, j'ai 25% de classique, 25% de natural et 25% de gamine. C'est-à-dire que j'ai un côté posé, raffiné, voilà. Qui est très très présent, physiquement et puis même dans ma manière d'être. J'ai une décontraction, quelque chose de très accessible. Et je porte très très bien les textures. Donc, c'est surtout là que ça se joue mon natural, c'est en texture. Et j'en ai vraiment besoin. Et 25% de gamine, quelque chose d'extraverti, d'amusant. Qui se voit. C'est vrai, j'ai un côté un peu lutin. Donc, il m'a dit surtout de mettre en valeur les 3 là. Et après ça, j'avais 10% de romantique. Donc, c'est pas terrible pour une femme, entre guillemets. Mais c'est assez peu. 5% d'y offu. Et 10% de drama. Alors ça, c'est un peu la surprise. Parce que, en fait, lui-même, ça saute pas aux yeux. Mais mon drama se rapporte à mon gamin. Qui font que là, aujourd'hui, j'ai mis ce colis. Typiquement. Ça, c'est le truc quand même déjà. Voilà. Ça, ça, lui tout seul, il me prend tout mon drama. Mon drama et mon gamin se marient bien ensemble. Pour un côté, j'ai envie de dire, rock'n'roll. Que là, du coup, qui est intéressant à marquer. Donc, surprise. Quand il m'a dit ça, j'ai été très surprise. Mais c'est vrai. Un accessoire qui claque. Très fort. Je peux me le permettre. Après, pour le reste, il m'a quand même essentiellement orientée vers des choses classiques. Avec des textures. Et aussi, quelque chose d'amusant. Il m'a conseillé de porter plutôt mes vestes ouvertes. Rien de trop strict. Je ne suis pas bien, d'ailleurs, avec quelque chose de strict. Le tailleur, mais décontracté. Mais j'ai en même temps besoin de porter des choses qui vont être plutôt raffinées. Et surtout, il m'a vraiment insisté sur tout ce qui était texture. Mélange de textures. S'amuser avec les textures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il m'a pas grand-chose. Pas grand-chose tout de suite. Dans une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà 40 minutes. Peut-être que j'en avais déjà parlé une fois. Mais je vous représenterai certainement des mélanges d'essence. Avec des styles qui vont bien. Par exemple, je peux vous dire tout de suite que le drama et le gamin, c'est rock'n'roll. Je peux vous dire tout de suite que le drama et le romantique, c'est la femme fatale. La diva ou la femme fatale. Donc ça, je pense que ce serait intéressant d'en parler. Le natural et le romantique, c'est souvent un côté bohémien. Bohème. Boubou. Le natural, le dramatique et l'angélique. Généralement aussi, c'est gothique. Sans pouvoir en reparler, je pourrais vous en présenter un peu plus. Ce sera intéressant, mais dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour ce podcast numéro 30. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.